Je veux dire que les actions de l'association de l'usine de l'usine de l'usine de l'usine de la pratique s'articulent autour de deux projets. Il y a la sensibilisation, parce qu'il y a des gens pour qui, quand on ne rendra plus leur santé, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas devenir l'usine de demain, mais ce sont des gens à qui, en l'apportant des soins, à se créer, qui peuvent avoir une vie à peu près normale. Donc, ces gens-là, qui sont dans notre société et qui se retrouvent enfermés dans les maisons, on a honte d'eux, on ne peut pas les sortir. Moi, je vous prendrai des dizaines de cas d'enfants que moi j'ai vus personnellement dans une petite fille de 25 ans, depuis 21 ans, enfermés. Si vous voulez, même si on ne rendra pas la santé à cet enfant, au moins elle est là, parmi nous. Elle est là, on a pu la choisir, parce qu'on a apporté un peu d'œil rougant. Voilà. Donc, il y a le volet sans signification qui est important. Pour changer le regard sur le handicap, pour changer le regard sur la maladie, pour changer le regard sur ces gens qui sont là. Avec nous, ce sont des êtres humains, il ne s'agit pas d'animaux. On a des sociétés où on part plus en compte un animal qu'un être humain. Moi, je dis que ces gens-là sont là. Nous devons, la société doit assumer, doit assumer et doit les accompagner. Donc, le volet sans signification est tout aussi important que le volet accompagnement. Alors, l'accompagnement, nous allons le faire, ce que nous pourrons. Vous vous dites bien que si on prend les chiffres, on est à environ 2 millions de Camerunais. Nous ne pouvons pas, dans un bon état, avoir le mouvement en charge. Mais au moins, nous serons dans cette démarche, nous serons dans cette dynamique. Nous allons se faire par priorité et par urgence. Mais au moins que les gens aient déjà de ce qu'on est là, c'est-à-dire qu'ils s'assurent en problème, ils peuvent appeler à tel endroit. Et il y a quelqu'un qui va éviter, qui va s'entendre et qui va surtout comprendre ce qui leur arrive. Donc, bien évidemment, nous souhaitons l'engagement de l'État. Donc, c'est déjà le cas. Mais l'État seul n'aura pas forcément de moyens pour venir à bout. C'est pour ça que nous lançons en appel à toute la communauté, à toutes les bonnes volontés, aux entreprises, aux laboratoires pharmaceutiques, pour nous soutenir. Parce que, comme vous dites, effectivement, nous avons beaucoup de cas. Il y a le facteur économique qui va contribuer aussi, dans notre contexte, dans le contexte africain, à augmenter le nombre de cas et surtout à aggraver ces maladies. Parce qu'il y en a qui peuvent être défectées très tôt. Et quand elles le sont, on peut adapter le traitement à l'État. On peut avoir une vie normale. Or, les gens n'ayant pas de moyens, ils ne vont pas à l'hôpital. Et s'ils ne vont pas à l'hôpital, la maladie s'aggrave. Et qu'est-ce qui arrive ? Ils décèdent. Donc, nous lançons un appel pour nous soutenir. Donc, nos faibles moyens, j'ai envie de vous dire que jusque-là, la société de l'amour, avec toutes les actions que nous avons déjà pu mener, sont financées par le salaire de l'ordre de l'État. Je sais qu'il y en a qui me disent, elle ne fait pas ça pour rien. Quelquefois, elle fait les mères Thérésa. Mais moi, j'ai juste envie de leur dire qu'il s'agit d'abord de mon métier. C'est-à-dire que je n'ai pas créé une association, parce que j'ai vu la lumière, parce que je vais s'arrêter. C'est mon métier. J'apporte à l'Afrique mon interculte, mes compétences. Je veux juste les mettre au service des miens. Et ça, on veut le reprendre.